...par rapport aux collectivités, c'est de leur permettre d'acheter français. Pour les collectivités, c'est une des... Pour les collectivités, en termes de images, c'est très bien. Entre des sélections d'astronautes, c'est trop. Donc là, on est dans le bon timing, c'est très bien. Je pense que je suis content de tu parles de l'inspiration aussi, parce que, mi-derrière, c'est quand même énormément de travail de faire tout ça en plus de la journée scientifique et technique. Donc que ça inspire les gens, que ça ne fasse rêver au point de s'inscrire à une sélection d'astronautes, ça me touche énormément. Ça me fait plaisir, parce que quand j'étais petit, quand ces sujets-là me faisaient rêver, j'aurais bien aimé qu'on puisse suivre le quotidien des astronautes à bord de la station spatiale. Qu'est-ce que ça fait ? Oui, après, c'est sûr que ça change un petit peu la vie, une manière que je n'ai pas tellement d'anticiper, donc c'est ça que j'en retiens. J'ai essayé de continuer ce problème à dire que je peux. Encore une fois, je ne suis largement pas le seul au sein de l'État à le faire, parce qu'on est plus visibles en France, c'est sûr. Mais bon, on va essayer de continuer ça et puis d'articuler ça en bonne intelligence, on va dire, avec mon vrai métier, quelque part, qui est un métier, quelques heures, et ensuite je me réveille, donc j'ai vraiment un sommeil de plan, on va dire. Mais les rares fois où j'ai rêvé, ça m'arrive de rêver, cette fois-ci, j'ai prété un peu plus attention à bord de la station, et vraiment, on rêve en impesanteur, en fait. On rêve toujours des scénarios un peu bizarres, mais ça se passait au moins avec les règles de l'environnement physique dans lequel je me trouvais, c'est-à-dire que c'est des choses qui se passaient en flottant, etc. Depuis que je suis rentré à 48 heures, je n'ai pas tellement eu le temps de rêver, surtout les rentres de sommeil en retard, mais je ne sais pas, je pense que peut-être il va y avoir encore quelques rêves en impesanteur, sur le cupola window, sur le planète Earth, et vous avez participé à la planète Terre depuis les hublots. Vous avez participé à la Côte d'Incif, vous avez fait des déclarations sur le changement climatique, son impact sur la planète. Est-ce que vous avez vu une différence entre les deux vols ? Alors, j'aime à dire sur ce sujet qu'il y a vraiment deux aspects à prendre en compte. Il y a le regard humain que l'on pose sur la Terre depuis la station spatiale, et je vois quelque chose de bon, je vois quelque chose de moche, quelque chose qui m'inquiète, et donc je vais prendre mon appareil de brou, je vais prendre une photo. Et ça, c'est une manière de regarder, une manière très humaine de regarder l'épée, mais il y a l'autre aspect, et c'est notre force, dans des agences comme les SANS, c'est qu'on a une approche très scientifique, une vision très scientifique, avec des satellites d'observation de la Terre, qui réunissent ces données dont on a besoin pour arriver à des conclusions scientifiques, et qu'on a besoin des deux pour accomplir cet objectif de sensibiliser sur le changement climatique. On voit la pollution, la pollution de l'océan, des rivières, de l'air, la déforestation de la croix amazonienne, toutes les conséquences négatives que l'activité humaine en général, ce n'est plus que la dernière voie. Je l'ai revue cette fois-ci, et ce que j'ai vu beaucoup plus cette fois-ci, c'est tous les événements climatiques extrêmes, les tempêtes, les incendies. On a vu des régions entières, des états entiers, des pays entiers couverts de fumée et de cendres. C'était assez douloureux, en fait, à regarder. En France, on voyait les flammes à l'œil nu de la station spatiale. On a vu un enchaînement de tempêtes dans l'océan Atlantique Sud, qui détruisait des choses sur son passage. Et ça se passe vraiment beaucoup dans l'océan Atlantique. Je suis fier à présent que la fois en termes de fréquence et d'incensité, ces événements climatiques extrêmes, qu'ils soient liés ou non aux changements climatiques, on peut le voir directement. Et c'est ça qui était très différent. Vous avez parlé de vos compétences, des compétences sociales qu'on développe, ou qu'on a besoin dans la station spatiale, particulièrement pour avoir des responsabilités, comme le commandement. Est-ce qu'il y a une pression, une énorme pression particulière dans la station spatiale où on devait gérer, non pas des conflits, mais disons des tensions à gérer ? Je crois que ça peut se produire. C'est un environnement humain, on met entre 7 et 11 personnes en orbite pour une durée étendue, des personnes de culture différentes, des Russes, des Européens, des Américains. Même nous, en Europe, on ne fait pas tout de la même manière. Je ne dirais pas qu'il y a des tensions, mais parfois les gens voudraient faire des choses différentes. Et je pense que c'est pourquoi il faut qu'il y ait une hiérarchie claire. On a tous, on est entraînés, on est sélectionnés, on sait s'exprimer, et on sait exprimer nos opinions d'une manière constructive. Mais parfois, il faut trancher. que ce soit le directeur de vol dans le sort de commandement ou le commandement à la bord de la station spatiale internationale, parce qu'il y a beaucoup d'heures qui sont données depuis le sol. En tant que commandant, je ne me souviens pas particulièrement de conflits. Parfois, il y a des opinions différentes et il faut trancher. Mais je crois que tout le monde est suffisamment éduqué et que ça se passe bien. En tout cas, peut-être que j'ai eu la chance qu'avec mon équimage, tous ces éléments scénarios vous expliquiez bientôt que votre premier grand plaisir en adolescence a été de son ligne gauche. Vous l'avez très bien expliqué. Les émotions que vous avez ressenties. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce que vous anticipez le plus, le plus enthousiaste autour des jours à l'année ? Je pense qu'une vraie grande nuit de sommeil sans un échantillon de salive ou une prise de sang à 6h du matin, ça sera bien. Ça va finir par un tout cas de ne pas me penser tout de suite. D'une certaine manière, c'est la liberté de faire ce que j'ai envie de faire. Et quand on y pense, durant une mission de 6 mois, on a emploi du temps, on a des tâches. Donc, on n'a pas vraiment l'occasion, on n'a pas vraiment de trône. Et quand on s'entraîne, c'est pareil. On vous attend le matin, la très midi, vous avez des heures fixes, il y a des examens, il y a des tests, ensuite, vous allez faire de la gym, vous pourrez. Et maintenant, la période à très vol, c'est la même chose, les clés pèses, le conseil susurré, l'application, donc on parle. Et j'ai un peu perdu, en ce moment, j'ai un peu perdu la capacité à prendre des décisions pour moi-même, à faire l'expérience de cette liberté personnelle. Et j'ai très envie de passer une semaine entière sans rien sur mon angle du temps. Et ça ne m'est pas arrivé, ça ne m'est pas arrivé depuis très longtemps. Et c'est probablement le cas pour Dave aussi, et pouvoir gérer mon angle du temps de la manière que je le désire et peut-être de rien faire pendant deux heures. Ça, c'est vraiment un peu plus super. Je résume que tu es extolé, les SMS en dessous sont empillés, tu n'as pas pu me lire tes SMS en dessous. Alors, j'ai récupéré mon téléphone qui, effectivement, avait pas mal de notifications. J'ai quand encore, je ne suis pas encore lancé là-dedans. C'est un projet en soi, je pense. Mais ça aussi, c'est, enfin, pour en dire deux mots, c'est une différence. Non, non, non. Pour moi, c'est le point dans la station spatiale, en fait, tout est assez clair, parce que les priorités sont très claires, les canaux de communication sont très limités, sont très clairs. Tout le monde a les mêmes objectifs. En fait, il y a une espèce de simplicité, enfin, simplicité dans la complexité. On a l'air, c'est un environnement hyper complexe, mais il y a une simplicité des buts, une simplicité, je ne sais pas comment dire, une clarté de ce pourquoi on est là, qui est au final très, très agréable. Moi, je trouve, quand on revient sur Terre, il y a une souci, c'est un peu plus compliqué. Je parlais tout à l'heure du contrôle de Tegoum, c'est un exemple un peu bête, mais il va y avoir plein de choses à faire, des sollicitations au droit à gauche, le téléphone qui sonne, retrouver les gens, etc. Donc tout ça devient plus diffus, plus compliqué, il va falloir s'orienter. Non, là, c'est pas si facile de retrouver ma vie dans la vie normale, une fois qu'on a passé six mois dans la station spatiale. Je me rappelle, ça n'a pas fait cette fois, si, mais je me rappelle pendant ma mission précédente de ne pas être retrouvé trois jours après l'atterrissage dans un embouteillage ici à Cologne, parce que c'est une expérience complètement fantasmagorique pour moi. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais dans une voiture avec trois mille autres mecs dans leur voiture aussi ? Il y a deux jours, j'étais dans une station spatiale et donc il y a vraiment des petits moments comme ça mais qu'il va falloir se réhabituer et puis là, on reprendra une vie normale. En tout cas, le responsable de ton agenda ici me dit qu'à 11h10, il faut terminer pile poil parce que tu as des examens à faire. En tout cas, on va te remercier vivement d'avoir pris toutes ces questions, ce temps pour répondre à la plupart de ces questions qui sont envoyées depuis l'Internet. On se retrouvera le plus vite possible mais prends bien soin de toi, repose-toi, prends du plaisir et puis on remercie encore d'avoir cette participation et merci à tous ceux qui nous ont suivis ici et en ligne depuis chez eux. Ceci termine notre conférence de presse. Sous-titrage ST' 501